Salut les cartes de randales, salut les miops et salut à vous internautes de judéo.com et comme tous les syndicats on se retrouve dans notre chronique où on finit les jeux. Ce coup-ci c'est bizarrement, c'est le moins qu'on puisse dire vu qu'on va être accompagné de Ken Bogart pour vous commenter une run d'un jeu... j'ai pas envie de le décrire, vas-y quoi. 95 midway sur bande d'arcade et ensuite sur Super Nintendo, c'est la version qu'on vous présente, Ultimate Mortal Kombat 3, mais il est aussi sorti sur quasiment toutes les plateformes. Aucune n'a été épargnée de ce bijou, ce cadeau vidéoludique. Megadrive, PSN, GBA même, tout ce qu'on voudra. Donc là on va se téléporter sur scène pour ce détournement, c'est parti ? Ouais, allez on est parti. Ça fait rien dire, on a posé toutes les chaises ce matin mais en fait il n'y en a pas assez. Bah écoute, sinon quelqu'un lance-flamme ? C'est assez efficace pour vider les salles en général. J'avoue, en tout cas ça fait plaisir de voir autant de monde. Tu es en forme toi Ken ? Ah bah moi ça va, peut-être la forme. La nuit a été dure sur un tatami au milieu de la salle du Stonefest à l'ancienne mais bon ça... T'as connu pire ? T'as connu mieux sûrement ? Oui largement, vous savez Stonefest je viens d'ici depuis près de cinq ans maintenant. Bah t'es un peu comme nous, t'es un vieux du Stonefest. Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés c'était ici d'ailleurs. Exactement, c'est vrai. On est parti. Donc 30 minutes 28 de folie et les noms des Tool Assistive Speedrunner c'est SDR, The Vlagdemon 2294, quel nom bizarre, et Darknoob, janvier 2012 donc c'est tout frais. Ils s'y mettent à trois parce qu'ils se sont dit que la première fois c'était pas assez. Glitchfest ! Glitchfest ! Voilà, là ça annonce déjà bien la couleur, on va vraiment pas aller le plus vite possible à la fin. Donc là il rentre dans le menu caché, il y avait cool stuff, cool stuff, et il y avait un certain nombre de codes manette qui se rentraient avec la manette 1 qui permettait de changer certains paramètres. Et là il autorise à faire pause pendant le jeu. D'accord, ok. Parce qu'on peut pas faire pause à la base dans le jeu. Non. Il a rentré ça très très vite, évidemment, en mode Taser. Et là c'est toujours ce qui m'impressionne, il rentre toutes les autres codes juste en bas, afin directement de mettre le jeu en phase. On se retrouve avec Reptile versus Sarma, qui sont pas du tout les persos qu'il avait sélectionné à la base. Voilà, et c'est parti. Et c'est déjà le premier glitch qui sort. Et là visiblement Reptile qui est en train de prendre un combo. Dairmac, invisible ! Avec une téléport, et je sais pas, il y a avec son chakra, en fait il utilise la force, tu vois. Mais je pense. Et quand lui là, il va prendre un loop. C'est le mode Sharingan. C'est le coup de visco. Mais voilà, c'est ça. Il est dans un Dojutsu impossible à éviter. Le pauvre ! J'ai plein ses reins. Moi je suis sûr qu'il va le terminer gentiment. Non, je pense qu'il va pas gagner le match. Non, on a l'impression de voir un début de Damage Reduce. En tout cas, il commence en douceur. Piff, piff. Ah le Herma qui est devenu vivant. Ce coup-ci, c'est le Reptile qui va se venger. Avec lui aussi, la démonstration que le glitch ne lui est pas... Oh les dents ont disparu. Ça veut plus rien dire. Y'a plus rien à commenter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils se laissent au 0 de Vital tous les deux. Je te dis que Reptile il va perdre. Oh non ! Le retour de Kitana en a perdu le décor. Evidemment, le décor. C'est cette résurrection du Kitana. Et on voit les combos qui apparaissent quand même. Sur le fond blanc. Aussi jamais à 19%. Il y a un Spock qui n'apparaît visiblement. Avec un filet. Transformation. On essaye de comprendre. Voilà le Spock il est là. Maintenant il est à terre. Maintenant il a changé. C'est pas possible de faire rien dire YouTube. Qu'est-ce qu'il se passe ? On voit même plus les barres de vie. Vous savez, ça ressemble au staff de fin sans les staff. Les mecs qui font des petites démonstrations avec ce qui est possible de faire avec le jeu. Un des éléments d'explication c'est qu'à chaque fois qu'il lance des combats, il lance des combats et il lance d'autres combats. Il a gagné ! Et du coup il y a des éléments de l'ancien combat qui sont chargés vu qu'il les interrompt en validant d'autres combats. Parce qu'il est dans son mode histoire et il l'interrompt avec du 2 vs 2, 1 vs 1. Et du coup il y a des sprites qui se mélangent, il y a des choses complètement absurdes qui se passent. En tout cas le jeu ne suit pas l'éventail de Kitana. D'abord l'intérêt de prendre Shang Tsung c'est de jouer quasiment tous les persos du jeu avec ce perso-là. Et du coup c'est garanti, c'est freejuggle. On a l'impression d'avoir un combo de Tekken là. Ah ça troll sur Tekken ! 98% de damage la combo ! C'est peu dans Ultimate Portal Combat 3, on fait facilement 100% de damage en un combo. Oh bah bien sûr, bien entendu ! Attention ! Finis Chim en l'air ! Qu'est-ce qu'il va toucher ? Je sais pas ! L'éclair, c'est bien entendu ! Bien joué, bien joué ! En fait la base de ce genre de fatality complètement stupide c'est que vous balancez un projectile et vous commencez à rentrer votre commande de fatality et du coup le personnage se prend des fois un coup après, il commence le fatality, il se prend un projectile et du coup ça crée des trucs débiles. Bah là je sens que ça va mal se passer, si tu te rappelles de ce décor, c'est le décor aussi qui bug pas mal donc je pense que ça va mal se passer. Exactement, il bug pas mal ! Soit le décor s'en va, Attention elle t'a lancé à un missile ! Il s'est fait sniper, la téléforce dans le sol c'est la base. Shang Tsung Wing visiblement il avait pas envie de la faire traîner cette kitana, donc là il joue contre le CPU non ? Là il joue contre le CPU, il est parti parce qu'il va quand même essayer de finir le jeu. C'est quand même un peu son but. C'est généralement la base. Oh là là, les ralentissements quoi ! Ah oui alors là il regarde très bien, il s'est transformé en éventail ! Voilà ! Et ça c'est très fort, maintenant tu te bac contre un éventail ! C'est le perso craqué du jeu, surtout quand il est en mode pixel art comme ça ! Il est à 20 ! J'ai une shot spécial, il a tout ! Ça c'est un 360 finisher ! C'est quoi son nu ? Oh oui pas mal ! Bah ! Allez ! Il fait tellement peur qu'il en perd son âme ! Bah attends, franchement tu te bac contre un éventail, tu fais quoi toi ? L'éventail wins ! Fatality ! On vous avait prévenu que ça renvoyait du lourd ! En fait, il y a des combos que vous voyez qui sont quasiment impossibles, et quand on parlait du pause au départ, il faut savoir que normalement il y a du recovery sur les coups, mais par contre quand on fait pause, l'horloge continue de tourner, du coup il y a des coups qui redeviennent disponibles alors qu'on a même pas balancé vers le coup ! Du coup, ça fait des choses complètement débiles ! Est-ce que vous voulez que ça c'est de là ? Ah oui c'est de là en fait ! Comme si elle était au sol mais dans les airs en fait ! En train de moonwalker ! Et c'est de toute façon... C'est là où il perd le recovery ! Et c'est ça qui est très fort en fait ! C'est pour ça qu'il a été désactivé la pause et l'activé au début pour pouvoir faire ce genre de choses ! Ça explique peut-être pourquoi dans le jeu ils ont désactivé la pause au début, en se disant que si jamais on la laisse activer ils vont faire des trucs débiles ! C'est la preuve ! Mais réellement cette run pose la question de la limite d'un jeu ! Et j'ai l'impression que comment tu peux arriver à un stade où le jeu lui-même arrive même pas à suivre ce que tu fais tellement il y a des trucs d'affichés à l'écran ! Ça veut rien dire du tout ! On manque de mémoire ! Il vient chier un éventail ! Est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et la transformation elle est garantie ! Retour au perso craqué du jeu ! Oula ! Ouah ! Il est passé en dessous ! Mais c'est le dessus ! Et c'est encore le dessous ! Et c'était la fatality du décor ! Voilà c'est ça ! Bravo ! Bien joué ! Fatality qui inverse le scrolling de l'écran ! Et oui il y a des techniques dans le jeu qui décalent le scrolling avec Nightwolf la hache ! Scrollingity ! La console a du mal à le gérer en fait et donc c'est complètement débile ! Ça n'a pas de sens ! Et ça joue craqué ! Je serai lui, je fuirai ! Moi aussi ! Franchement ! Il ne fait pas bon être Nightwolf dans un tas de Mortal Kombat en général ! C'est vrai ! Crush ! Crush ! Je ne te laisse pas faire le Renshot ! Regardez ! Il n'a rien compris le jeu parce qu'on renvoyait deux fois la boule ! D'habitude c'est prévu qu'on renvoyait qu'une fois ! Et je lui a dit comment ça elle revient encore la boule ! Qu'est-ce que cette histoire ? Bug ! Friendship ! Oh un friendship ! Friendship sans rien ! Il va lui faire un bisou ! Non rien ! Il ne faut pas utiliser la garde une seule fois durant le match pour pouvoir faire une Babality ! D'accord ! Et normalement tu ne peux pas les faire de façon à la fin du second ! Il y a d'autres trucs d'oie là ! Exactement ! Donc c'est ça qui est bizarre ! C'est ce genre de trucs là ! Bien entendu ! Back to the Arcade ! Il n'est pas mort en fait ! Simplement il y a des restes résiduels d'un sprite ! De deux sprites et d'autres ! Il a réussi à survivre à sa propre fatalité ! Rune 3 normal hein ! Classique ! Bah oui ! C'est la base ! Ah voilà ! Alors là vous voyez ! Un bug assez classique ! Que se passe-t-il lorsque vous rencontrez les mêmes inputs en symétrique avec deux persos différents ! C'est ce qu'ils ont fait ! Soit arrière ! Et puis deux bouts simultanés ! Est-ce qu'il n'y a pas de double hit dans Mortal Kombat ? Non ! Exactement ! Et du coup ! Et bien le jeu n'a pas compris qui doit être tapé ! Je pense qu'il faudra lancer une pétition pour qu'au Sunfest il y ait un tournoi de Mortal Kombat 3 Ultimate ! Emeric si tu nous écoutes ! Rires Est-ce que vous voulez un tournoi de Mortal Kombat 3 l'année prochaine ? Ouais ! Voilà ! Faites attention il y a des gens qui sont vraiment sérieux sur ce jeu là ! C'est la version aujourd'hui de référence ! C'est la version aujourd'hui de référence ! Je joue soit au 9 ! Toi à Ultimate Mortal Kombat 3 ! C'est normal c'est le mieux fait ! Oui c'est le mieux fait ! Là où les combos sont les plus aboutis ! Ils sont aboutis les combos ! Les plus techniques ! Petite chambre de l'IA ! C'est de la capoeira ! Il sévite mutuellement ! C'est un whiff ! Whiff pissade ! Whiff cross up ! Ah non coup de pied dans les fesses ! Finalement il a boté le train ! Et il ne s'est pas fait toucher ! C'est imperfect quand même ! Et non ! Fall as victory ! Des fois il cherche juste à humilier l'IA ! Il ne peut pas forcément le défoncer ! Il y a énormément de vidéos de jeux ! Et de combos ! Qu'on appelle les whiff vidéos ! Où en fait ! Il passe son temps à s'éviter ! La plupart des joueurs réalisent même ça à deux ! Et sans euh... Ouais il y a une chorégraphie ! Oh là qu'est-ce qu'il lui a fait ! Fais sa prière ! Ne meurs pas Reptile ! Ne meurs pas ! Non ! C'est la fatality prière ! Ne meurs pas ! C'est bien ! J'aime bien ! Allez on est repartis ! Toujours Nightwolf ! Ah non il se casse ! C'est ce qu'il fait en fait ! Il va souvent rentrer des combats ! C'est pour ça que tout se charge dans la RAM et ne se vide pas ! Et que la console a vraiment beaucoup de mal ! Il continue d'abuser ! Un certain Noob Thaybot ! Ça prend les vrais persos ! Là c'est parti ! Là ça sent le craqué ! Très craqué ! Ah bah c'est probablement déjà le perso ! Noob contre Shang Tsung ! On sait ce que ça peut donner ! Ce perso est à la base un bug vivant ! Je l'avais déjà rappelé ! Dire que les développeurs en sont rendus à faire... Voilà ! T'as bloqué un Noob ! Le Noob est bloqué aussi ! Et tu glisses ! Et combo ! Et Glissade ! Et Shang Tsung qui va apparaître ! Sub-Zero glitch ! Et il y a un strike de Sub-Zero qui est là ! Alors est-il une bot ? Comment le toucher ? Est-ce que tu peux le toucher ? Je ne sais pas ! Ouh ! Noob Saibot vient d'apparaître sur l'écran ! Mais où est-il ? Visiblement il existe encore ! Je ne sais pas ! Le jeu ne calcule plus rien ! Et c'est parti ! Et voilà ! Ça tu adores ça ! Vu ce réfléchage ! Ça tu adores ! On en est rendu à voir s'afficher des bouts de Shang Tsung dans le décor ! C'est que ça va bien ! C'est bon ! C'est bon le ! Il faut savoir qu'il y a aussi des combos qui reset la console ! Oui ! Ça existe ! Il est obligé de les éviter parce que ce serait la fin de la run ! Mais ça existe ! Oh punaise ! On a vu il y a beaucoup de jeux en fait aussi ! Les tasers vont trop loin ! La console elle plante ! Mais là il décide de ne pas le faire ! C'est quoi ce vieux loop de jamb 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 ! A l'ancienne quoi ! Oh joli ! Ce magnifique changement là ! On l'a vu ! Il finit par courir finalement ! Petit finishing ! Oula une brutality ! Bon le décor disparaît c'est normal dans la brutalité mais c'est pas aussi long si quand même ! Ce jeu il est tellement tellement charismatique ! Ah oui il est plus que charismatique ! Pour moi il atteint le niveau de culte grâce au tool assisted speedrun ! Parce que j'y avais joué j'avais pas trouvé ça génial ! Mais je trouve que le tool assisted speedrun lui donne une seconde vie ! Et participer justement ce matin à la convention à un jeu de baston a-t-il besoin d'être bon pour devenir culte ! Et il fait des pile driver à la sanguief ! Avec Scorpion ça veut rien dire ! Lezons l'amour ensemble ce soir ! Et voilà ! Il a quand même ce petit anneau de filmé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il clime comme ça ? Je sais pas ! Il réussit pendant la wind pose ! Enfin je veux dire où on en est ça parait pas forcément qu'il te plaît ! Oh regarde ! Oh regarde ! De toute façon hein ! C'est... C'est la f... Ouah ! Ils sont bien évitées hein ! C'est une belle chose trouvée ! Fini shield ! Mais là il va pouvoir le finir comme ça ! Ah si il réussit quand même à le terminer ! Qu'est-ce que... Il l'a transformé en statue bouddha ! Pas mal ! Il a babilité d'or ! Waouh ! C'est le bébé qui est décalé et en or ! C'est magnifique ! Ah ça arrive hein faut croire ! Jusqu'où iront-ils dans la poésie ? Ah je ne sais pas mais ils peuvent aller très loin ! Ah ça y est on se retrouvait encore avec une femme ! On sait comment ça peut dégénérer hein ! Dès qu'il y a une femme dans un combat ! Tout à l'heure elle s'est transformée en éventail volant ! Oui c'est ça ! Extrêmement dangereux hein ! Mieux vaut à pied sur start ! Pour sélectionner des persos ! Ah donc on te fait une vidéo ! Rien plus fusionnel ! Symmétrique, incomplet ! Il arrive au point d'interrogation totale dans l'écran de sélection ! Rampers Combat ! Qu'est-ce que c'est Rampers Combat ? Et bah c'est des petits messages qui apparaissent Une fois que tu fais des codes en dessous ! Je ne sais pas du tout ce que c'est comme type de mode de jeu ! En tout cas l'écran il a l'air de subir les effets du temps ! Come here ! Etclair dans la face ! Oulala ! Je ne sais même pas s'ils choisissent de s'attaquer Ou s'ils choisissent de s'éviter ! Mais le jeu ressemble beaucoup plus à Dragon Ball qu'à Mortal Kombat ! Oui en fait ! C'est clair ! Tu peux te transformer ! C'est complètement classique ! Bien stylé ! On aurait pu en faire ! Mais ce qui est très dur si vous pouvez essayer vous-même C'est de deviner qui va gagner le match ! C'est extrêmement difficile d'anticiper ! Eh oui ! Puisque le... Il y a des retournements de situation étonnants ! Voilà c'est à l'occasion ! Ouah ça y est ! Il fait bugger l'écran ! Il l'a fait monter ! Alors je ne sais même pas si ce stage est le vrai stage du haut du stage... Magnifique ! Magnifique ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Chop ! Chop ! Chop OTG ! Et une deuxième ! Elle a quand même réussi à l'éviter Magnifique ! Ah bah c'était tous les deux ! Super ! Eh bah les loops de shop c'est... Il y en a beaucoup des boucles hein ! Il y en a pas qu'une hein ! C'est assez déroutant tout de même ! Bah c'est pas dur à faire ! C'est ça le pire ! C'est qu'il y a des boucles pas difficiles ! Vraiment ! Bah... sincèrement non ! Avec certains persos... C'est un combo entièrement conventionnel ! Mais ce qui est bien c'est que... Quand tous les persos sont craqués... Ca redevient à peu près équilibré ! Oui mais le problème c'est qu'il y a des persos... Ah ça y en est reparti ! ... qui peuvent se faire bourrer avec amour ! Bah je vous avais prévenu hein ! Retour de l'éventail ! Foualala ! T'es un éventail là tout ! Regardez ! Il envoie des épées laser ! C'est Star Wars ! Non mais en fait c'est vraiment une forme de... ... de culture à part entière dans tel combat là ! Y a de tout ! Le ventail est ton père ! Finisher ! Quoi ? Merci ! D'accord ! C'est vrai ! Y avait ça aussi dans le jeu ! Oh ! Beipo ! Cela a terminé ! Il refait une finisher ! Merci ! Et ce coup-ci il l'a détruit ! Avec Reptile ! On mange plusieurs parties ! Vous avez vu ! C'est dédoublé ! Elle est encore sur l'écran ! Jad ! Elle a pris une fatality de son double ! Elle a pris une double fatality ! Avec une merci quand même ! C'est pas mal ! A mon avis elle a été avertie de la fatality ! Du coup elle en va les deux ! Et elle a mangé l'autre ! Oh ! Jolie ! Pas mal ! Bien joué ! C'est pas moi cette coluche ! Un éventail averti en vaut deux ! Voilà c'est ça ! Typiquement les grosses boucles là ! Ça c'est de la boucle ! Voilà ! Les massages de visage ! C'est vraiment très agréable ! Et la scène où ils reproduisent ce coup spécial dans le film ! Et tellement mythique ! Où il avance comme ça avec les pieds ! Un coup classique ! Si vous faites un peu de sport de combat un jour ! Vous l'apprendrez ! Si ! Jacka Tatsumaki c'est pas facile ! Oh ! Magnifique ! Petit mouvement je ne sais pas lequel pour faire glitcher l'hélo ! Je me demande bien ce qui est devenu cette actrice ! Cet échange de signes d'elle ! Parce que elle je vois pas où est-ce qu'elle a pu devenir ! Ah je ne sais pas non plus ! En tout cas je veux le nom de son coiffeur ! Brutality ! Il a fait whiffé la Brutality tout de même ! Et du coup il ne s'affiche pas ! Il y en a eu une mais elle n'est pas vraiment arrivée ! Voilà exactement ! Il y a des bugs qu'il faut connaître quand même ! Je ne suis pas un expert total de Mortal Kombat ! Là c'est tellement fou que même eux je pense qu'ils en ont trouvé certains complètement de manière empirique En faisant des trucs un peu débiles dedans ! Et ils ont dit tiens ça c'est vraiment bizarre ! C'est un festival ! C'est pour ça qu'ils ont refait la run d'ailleurs ! En échangeant sur les forums qu'ils ont dit tiens ! Parce qu'à la base c'était une personne seule qui avait fait la run d'avant ! Et les autres ont vu ça ! Il en reste d'autres des bugs ! On va se refaire un truc à trois ! Tu vois on va bien rigoler ! Petit joueur ! Ah voilà ! La symétrie parfaite ! Ça c'est le pire chose à faire ! Donc deux persos qui peuvent prendre l'apparence d'autres persos ! Justement ! Ça va être la folie à mon avis ! Vous voyez transformation smooth ! Rode totale de l'écran ! Avec glitch de fumée ! Et la toupie se fait casser ! La transformation de l'éventail qui arrive en assiste ici ! Il va peut-être essayer de le récupérer avec ! Même pas ! Boult boult les bords ! On ne sait même plus où il est ! Il a disparu ! Il reste quelques pixels là-dans ! Ah voilà ! C'est ça qu'on veut ! Retour de l'écran ! Passage dans la dimension parallèle ! Et mort sur ce qu'on pourrait appeler ! Je ne sais pas quoi ! Regardez bien on est toujours à 0-0 ! Eh oui ! Les jeux vidéo c'est merveilleux ! C'est tellement beau ! Moi je trouve qu'entre le jeu normal et la version tout l'assisted, il y a autant de différences qu'entre Naruto et Naruto Shippuden ! Voilà ! C'est ça ! C'est exactement ça ! Il est reparti à courir lui ! J'aime bien lui ! Oui bah ! C'est un genre de toastie que tu veux ! Voilà c'est ça ! Regarde, regarde ! Il est évolué par Sub-Zéro ! Il vient le rejoindre ! Dans son Eyes of the Tiger ! On a un Sub-Zero vert visiblement ! Il se fait glacer en essayant de glacer ! Oh là là ! Il s'est fait gouakier lui-même ! Là je ne comprends plus rien ! Attention tu n'es pas contre un glitch ! Oh là là ! L'arrivée ! Oh là 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 ! Eh ! Oh là là ! Magnifique ! Cryogénisé ! Oh là là ! Le Fatality Kick ! Oh là on est très loin ! Là on est très loin ! Je vous avais dit que la run elle avait été refaite ! Ça ne sent plus rien ! S'il vous plaît ! Un peu de sérieux ! Non ! S'il vous plaît ! Nightwolf il a l'air quand même très bon pour créer des glitchs ! Vous ne faites pas de sérieux ! Donc là c'est bien le CPU ! Comme vous l'avez vu ! Il est gratuit ! Il n'a même pas bougé ! Ce Jack va lui faire bien à la fête ! Bang ! Bang ! Bang ! L'OTG même pas ! Il le laisse... Je ne sais pas pourquoi il le laisse vite ! Il le met en danger ! Et maintenant il va s'amuser avec l'ordinateur ! Et de me toucher ! Ah même pas ! Non je pense qu'il a envie de retourner faire du deux joueurs ! Et puis de retourner... Je pense qu'il a montré qu'il l'avait humilié ! S'amuser avec l'IA c'est tellement bon ! Ah mais en tout cas ici il l'humilie l'IA ! Oh ! Pas mal ! Il connaît le match-up ! L'IA a pris le match-up partout ! Il est baissé sous les boules ! Attention ! Il y a quand même quelque chose ! L'épée laser ça passe pas ! Et malheureusement la mort d'une intelligence artificielle ! Meure-t-elle vraiment ? Qui est déjà bien morte en foule de toute façon ! D'un point de vue du CPU ! Heeeeh ! Il a juste mis un coup d'haleine ! Et c'est Fatality ! Ah voilà ! Il l'a fait tomber avant de lui mettre la Fatality ! Il a broyé le décor ! Il y a des os ! Pauvre décor ! Il a juste baissé en face ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Bah il tente des trucs hein ! Il en est là ! Le CPU PIF ! Voilà c'est ça ! Véritablement le CPU PIF ! Regarde ! Regarde ! Regarde ça ! Regarde ça ! Il fait juste un petit coup pour lui dire de ce mer ! D'habitude il se met le niveau de difficulté le plus élevé ! Bien entendu ! C'est là où l'ordinateur est généralement le plus bête ! Vous savez ! La plupart du temps les niveaux de difficulté dans les jeux de combat sont en fait calqués sur le fait que l'ordinateur enregistre les inputs et réagit en conséquence ! Parce qu'un ordinateur ne peut pas être assez intelligent ! Je ne sais plus qui avait réellement parlé de ce sujet là ! Enfin j'avais écouté un podcast sur un sujet très très intéressant sur l'intelligence artificielle dans les jeux de combat ! Voilà ! Avec des parallèles avec les échecs et le go ! Ah ! C'est cruel ! Non en fait c'est mérité je trouve ! Ouais ! Finalement il n'est pas si mort que ça ! Non ! T'as l'air d'aller ! Je suis sûr qu'il reviendra au prochain match ! Oui ! Ils sont tués les morts ! Ah ! Cyrax ! Moi j'aimais beaucoup Cyrax ! Je trouve que c'était un perso bien craqué aussi ! Ah bah il s'en va ! Bah non ! Je voulais Cyrax ! Ah il fait du 4 ! Oh là là ! Du 2 contre 2 ! Il est reparti ! C'est quoi 4 joueurs ? Ah voilà ! Là on va se marrer ! Parce que là il va pouvoir changer le joueur ! Exactement ! Le tact plante en fait dans le jeu ! Deux fois plus de tact ! Deux fois plus de délicatesse ! Et encore du Shang Tsung ! Pour pouvoir... Et bien exploiter la machine comme il se doit ! Trop aux petites boules de smoke ! Et elle va exploser avant ! Ça il explose ! Et là le décor dit non ! Vous voyez ! Sur l'explosion de la smoke ! Et bien Shang Tsung a déjà perdu pas mal de guilloux décor ! Et le décor s'envole ! Comme il se doit ! Voilà ! Il n'y a plus rien ! Il n'y a plus rien du tout ! Allez ! C'est bon ! Écran noir ! Passage à un autre écran ! Ça n'a pas fait voler encore ! Ils avaient fait planter le premier ! Voilà exactement ! Le premier était planté ! Voilà ! On fait planter celui-là ! En intégrant le premier décor à l'intérieur de celui-ci ! Et ce coup-ci ! Et bien ça donne ! Ils reviennent ici ! C'est back to the future ! Et on recommence ! Je ne sais pas s'ils en sont premier ou deuxième branche ! Bon ! Le décor en fait il ne servait à rien ! C'est l'écran blanc ! Alors là la barre de vide est visiblement plus prise en compte ! Si si ! Ils ont encore monté à l'aile ! Dans une autre dimension ! Tous les décors sont bien entendu liés les uns aux autres ! C'est bien connu ! Come here ! Le gros combo avec la suite ! Juste quelques séries de glitchs ! Oh lalalalalala ! Et là visiblement ! Il y a les temps de départ de vide sont terminés ! Il y en a un qui a gagné ! C'est normal je veux dire ! C'est la base ! Que fait l'arbitre ! Que fait l'arbitre ! Exactement ! Et Smoke il se transforme en Human Smoke ! Ah voilà ! Là elle est coincée visiblement ! Et snipée par un homic missile ! Comment on appelle ça en français ? Un missile à tête chercheuse ! Un missile à tête chercheuse ! Merci ! On est d'accord c'est un homic ! Voilà ! Il a trop joué à des choses ! Dans ma vie ! Exactement ! Il a commenté des runs en anglais ! Malheureusement ! Mais c'est ça ! Alors il lui met un... Comment ça s'appelle ? Un coup de poing c'est ça ! Il lui met des bas gros poings ! Un punch ! Un low punch ! En fait il lui fait un peu ça ! Mais ce qui est bizarre c'est qu'il joue tout seul ! Oui 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 ! Donc il fait sa fête à lui-même un tout petit peu ! C'est très bizarre ces espèces de... Ohlalalalalala ! Je sais même pas ! Il l'a chopé ! Et puis qu'il a chopé ! Et puis le mec il reste... Regardez ! En fait il passe derrière le décor ! Et puis à un moment le décor il se retrouve devant ! Derrière il n'y a plus de perspectives ! Il n'y a plus rien ! Toutes les lois de la physique sont... Et les lois d'ailleurs humaines sont complètement... D'un point de vue morphologie ça ne veut plus rien dire là ! On a des pieds qui se battent avec des bouts de corps qui envoient des filets ! Et ça... Surtout c'est qu'il fait même pas... D'habitude pour faire ça il faut donner un gros coup de poing et donc passer par le haut ! Mais là il ne le fait même pas et ça se change ! Ah voilà magnifique ! Il se prosterne devant ses jambes ! Jambes magnifiques ! Alors qui est-ce qui gagne pour l'instant ? Prosternez-vous un partout ! Visiblement c'est très serré entre les deux adversaires ! Très 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 serré ! En même temps ils jouent bien tous les deux ! On peut pas savoir qu'il va gagner hein ! Waouh ! Et on retourne sur le toit ! Il repasse encore dans ce décor ! La balade qui whiff ! Il a essayé de choper le start-up des boules ! Avec je ne sais pas quel coup ! Ah bien joué ! Il en a laissé un là ! Un résidu de Thindel ! C'est très bon ! Elle est rouge ! Pour essayer de faire un petit décor ! Ce serait bien d'en fixer un en bleu en plus ! Et puis en vert juste après ! Regardez il l'a transformé en force jaune ! C'est très très bien ! Très très bien ce qu'il est en train de faire ! Petite palette de couleurs ! Elle a pas récupéré ses sprites dans le changement de décor ! Ah ça y est ! Ça y est ! Il a réussi ! Là il fait quelque chose assez incroyable ! En fait il a réussi ! Regardez ! Les deux ont la même couleur ! Ce qui est absolument impossible en théorie ! Il a réussi à switcher la palette de couleurs des persos au cours du run ! Ce qui est assez incroyable ! Dans l'échange ! Alors start-start-start-start-start ! Je sens que ça va mal se passer ! Pour faire le freeze ! J'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à encore avoir toute leur vie ! Tellement ils prennent deux coups ! Et la vie est partie au milieu du décor ! On ne sait pas pourquoi ! Et là il sévit en vert ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Quelle fusion parfaite ! Regarde ! Ohlala ! Là aussi c'était une couleur ! Là c'est n'importe quoi ce qui s'est passé ! En fait j'ai l'impression que leurs couleurs sont liées ! Donc quand il a brûlé l'autre il brûle lui-même ! C'est super étonnant ! Il a gagné ! Avec une fastality ! Magnifique ! Je ne sais même pas si c'était player 1 ou player 2 ! Il y a un décode du jeu qui augmente la résistance aussi ! Parmi les paramètres que tu peux changer ! Ah d'accord ! C'est pour ça qu'il est aussi solide ! Parce que là c'est super étonnant qu'il puisse se faire si mal et perdre si peu de points de vie ! Oh , il a mal la ! Ham, Ham, Ham ! Ham, Ham, Ham ! Ham, Ham ! Le combo avec un coup. C'est pas grave il y a le deuxième juste derrière ! Il a pris cher à l'entrée ! Ah bien voilà ! Là ça ressemble à un vrai héritable à l'antucker ! Google мир en Free Juggle ! C'est vraiment ce qu'on appelle ça ! Il s'appelle vague « Lovely counties » avec le perso ! C'est un terme qui existe entièrement ! Ca neι기 qu'avec 0x0 0x0 ! Avec amour et avec Splendor ! Petit festival de circois Cette glissade Oh la 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 Qu'est-ce qu'il y a fait là ? Il y a fait apparaître une créeuse sous les pieds Oh oui On peut récupérer juste après bien entendu Réglez par là Toi s'il te plait Non tu ne me toucheras pas je ne veux pas Et voilà il a bien perfecté Intéressant de voir comment il va le terminer Avec l'arrivée de Shang Tsung Wow mais Voilà chose de décorment La fatality Alors ça c'est très grand Magnifique La fatality tu crois que tu as un décor dans un autre Attention Fatality du décor c'est vraiment intéressant C'est complètement narutesque Dojutsu Dojutsu Je t'ai touché par mon attaque mais en fait tu es Mais en fait c'était un faux combat Tu n'as pas compris Tout le combat s'est passé dans ta tête C'est exactement ça C'est très 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 C'est normal ça ne paraissait pas aberrant Mais visiblement ils veulent faire que des sessions de gros perfect Par le peor 2 sur le peor 1 On est déjà beat by 9 Ça ne veut rien dire Vous voyez 9 wins Au début il était pas trop chaud Et maintenant je pense qu'il vient partir Il s'est réchauffé un peu avec l'atmosphère Et vous voyez là c'est marrant Même quand il se fait chopper il réussit à retirer la chape de l'adversaire Pour pouvoir le punir juste après Et à faire un perfect Donc encore il est en train de montrer aux gens comment faire Pour être un invincible La musique ? Il a réussi à éteindre la musique j'ai l'impression C'est possible je pense que On n'entend pas très bien mais je crois qu'il n'y a plus de musique Il y a des glitchs musicaux Il a viré la zik Merci Tait Un jeu son qui nous met un peu de musique Il y en a plus Un peu d'ambiance Dans ce 2 contre 2 qui ne veut plus rien dire Alors comment il va la récupérer ça ? Oui il laisse même pas tomber au sol Voilà je me demandais ce qu'il allait en faire de sa bombe Qui a explosé C'est en demi éventail Des fois elle se retransforme en vrai On ne sait jamais Ah le demi éventail n'est pas gravé Le problème du demi éventail Ca y est le matchup il a là Voilà c'est bon Il s'est quand même pris dans les filets Jab 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 Il y a une combo Catherine très très classique Magnifique ça c'est chaque fou Perso craquer dans chaque fou comme ça Qui utilise un bâton Il fait un coup il est déjà en train de se transformer Vous avez vu ? C'est un ange en fait Il y a une auréole qui tourne autour de sa tête J'ai rien fait de mal hein cet homme Il ira tous au paradis C'est le boss de fin Il est allé au boss de fin Donc avec le player 2 après avoir commencé avec le player 1 J'ai un petit mediociste histoire de dire Non tu m'attoques pas Jab 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 Redade click Qu'est ce que tu fais ? Pourquoi tu existes ? C'est ça un boss de fin ? C'est ça un boss de fin ? C'est ça que vous faites les boss de fin ? C'est quoi dans votre jeu ? Allez boum t'es mort Allez c'est quoi ? Ils sont nuls les boss de fin dans ce jeu là C'est quoi votre jeu là ? Alors moi j'avais l'habitude des boss de fin craquer inattaquable Un petit peu de difficulté C'est un demi centaure de la mort qui tue Et il est incapable de le toucher Ah ! Beau glitch avec le boss de fin Magnifique ! Regardez c'est même artistique C'est artistique Ouais peut être d'en remettre une troisième Il y a du coup de feu en fond Par contre c'est très dangereux Parce que s'il fait ça trop longtemps Ca va vraiment mal se passer pour la machine Oui c'est ça le problème Parce que là c'est vraiment au CPU qu'il joue pas Les sauts de cabri Léa passe son cheval C'est ici Nous y sommes enfin Otaro passe son cheval c'est bien Mais oui ! C'est ça c'est du saut d'obstacle quelque part Le pauvre cheval il est là Entre une espèce de deux sphères Il ressemble aussi à un jeu de shoot them up Il a paré, il disparaît, il a paré, il disparaît Du coup il a du mal à le saisir Comment tuer le boss de fin ? Et bah ça y est Le voilà mort Et il n'aura même pas le droit de fatality Il a mis un petit coup là quand même c'est mieux Il s'est rebiffé Ça devait être une des raisons pour réussir à déclencher un bug Et là Shokan Da boss Da boss Et il commence avec une air-shop Il n'a même pas sauté C'est sale C'est quand même bizarre Pfff ! J'ai rebondi Je ne sais pas pourquoi je suis bientôt seul Aïe ! Oh oui il a mis la boule en suspension comme ça Et là il l'enterre Avec un cercueil et deux boules de feu C'est magnifique Quelle poésie Incroyable On peut pas mieux faire je pense Bah non non je pense pas On pense qu'on peut pas mieux faire Parce que l'année prochaine on commenterait encore La mode de mental combat dans l'ultimate Notre un changé De ce jeu Y'a beaucoup de jeux de combat qui sont glitchés Et bugués comme ça Il l'insule parce que l'autre lui tira une boule Il se baisse Ensuite il l'attrape Et là il l'a fait disparaître Mais il se met seulement le sprite Lui il le la J'aimerais mieux que le fasse exploser par la boule Qui est en suspension ici Aaaaah Magnifique finish Et vu ça on prend plein la tête Et finalement c'est comme ça qu'il disparais à chaque fois Même si il s'est fait Et il check dead l'écran, et c'est la fin du jeu ! Et c'est la fin du jeu incroyable ! Parce que finalement il a aussi terminé le jeu quand même, on oublierait le reste de dire ! Ah non, il a fait l'histoire et il a fait ses versus. Il a fait son histoire, et il l'a raconté, à sa façon, Je sais pas si y'a tout un scénario qui a été écrit par les Toy City Speedrunner, tu te rappelles pas ? Je crois pas en fait, c'est vraiment plus des matchs blagues. Si on peut l'interpréter, on peut se dire que les versus sont des illusions, tout se passe dans la tête et en fait y'a que l'histoire. Ah oui d'accord. Voilà, c'est ça. D'ailleurs même cette vidéo est une illusion, bien évidemment. Voilà, ça n'existe pas, vous n'avez rien vu. Vous aussi vous êtes pris dans un dojutsu, et tout ce que vous avez vu là, n'existe pas. Là vous pouvez profiter du chara-design et l'absence de swap colors, c'est manifeste. Que des persos complètement différents, vous allez le voir. Oui, ça va que c'est le même gars qui fait quand même 3, 5 persos. Ouais, ouais, 6, 7... Non mais y'a des problèmes de budget sur Mortal Kombat 3 ultim. Ouais, ouais, ouais. Si on rajoutait un perso, on en fait un jaune. Il paraît que plus y'a de perso, mieux le jeu il est. Ah non non non, ça c'est complètement faux. Bah en tout cas on peut mettre sur la boîte plus de persos. Mais voilà, le truc c'est que ça, c'est beaucoup plus vendeur. A l'époque y'avait une surenchère comme ça. Eh mais c'est encore John Turk ! John Turk ! John Turk ! Voilà ! John Turk fait noob saibot. Mais c'est un swap color, c'est un affaire. Et là c'est pas John Turk. Je me demande s'il en payait que pour un seul perso. C'est possible là ! Je crois que c'est fait complètement banane à mon avis cet homme. C'est fait avoir à vie. Et là il met le guac à Shao Kahn à la fin. Merci en tout cas à Boone et Tobias. Ed Boone et John Tobias. Qui étaient là. Avec déjà des surnoms. Dan Tosti. On remercie surtout ceux qu'ont testé le jeu. Il n'y a pas de problème. Vachement bien votre jeu. Par contre si on se tape en même temps, il y a un truc bizarre qui se passe, mais on s'en fout. Ça n'arrivera jamais. C'est très 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 bizarre. Et voilà le bon game over. Et la run est terminée. Magnifique. Merci beaucoup Ken. Bah écoute, merci à vous. Bonsoir. De m'avoir accueilli une seconde fois ici. Vous vous remontez de porter le coup. On a été ravis. Franchement au début, on ne voulait pas trop refaire Mortal Kombat. Et puis on a vu la run et on a fait Oh mon dieu il faut la refaire. C'est que du bonheur de toute façon. Ce genre de truc là. C'est que du bonheur. On pourra en commenter. Mais franchement, en tout cas si c'est speedrun, à part les jeux ultra buggés, il n'y a aucun intérêt à un jeu de combat. L'intérêt est très très limité. Sauf pour savoir très exactement à quel perso tu dois prendre pour terminer réellement le jeu le plus vite possible. Mais sinon... Mais ça reste moins rigolo que ça en tout cas. Non, c'est carrément moins rigolo. C'est même chiant à crever. On s'en fout complètement. Autant faire bugger les jeux. C'est bien plus marrant. C'est bien plus marrant. Et plus entertainment. Tout à fait. Divertissant. Merci au public. Normalement cette vidéo là, je vous préviens, elle va être diffusée sur jeuxvideo.com. Mais... Donc, eh bien voilà. Vous serez un peu dedans si vous faites un peu de bruit. Ça vous dit ? C'est vrai. C'est vrai. Un peu de bruit ! Un peu de bruit ! On en profite, il y a un public énorme là. Voilà. On les fait regeuler. On regonflera au Master si on les entendera ce four. On dira, oui en fait, ils étaient pleins... En fait, on va enregistrer ce son là et on va les mettre en fait au milieu et un peu partout au cours de la run. Regardez quoi ! On a pas pu commenter, mais trop de bruit ! Si je te fais, c'est pas possible ! Ils essaient de monter sur scène ! Sous-titrage Société Radio-Canada